Alors l'article 1, qui comme je vous le disais, est véritablement l'esprit de la loi. C'est lui qui définit vraiment ce que va être la loi de santé et ce que veut refaire le gouverneur. J'ai marqué un seul mot, vous vous manquez toutes les peuplées, parce que ce qui fait la différence de cette loi, c'est un mot, un seul. Auparavant, la loi disait l'État est responsable de l'évaluation de la politique de santé. Et avec la loi de santé, la loi dit l'État est responsable de la politique de santé. Il n'y a plus le mot évaluation et c'est ce qui fait l'étatisation du système. C'est ce qui fait que l'État met la main à la fois sur vos pratiques, sur vos installations, sur les parcours de soins, sur la santé publique, sur tout. Surtout l'État à la main, sur tout. Slide dessus. Donc l'État est responsable de la politique de santé. Les ARS sont les relais d'État. Et l'assurance maladie, relais, applique tout ce que vont lui demander à la fois l'État et les ARS. Et le médecin, lui, est en dessous de ce triptyque qui lui tombe sur la tête et qui fait qu'on va lui dire « Tu dois faire ceci, tu dois aller là-bas et tu n'as plus aucune liberté ou indépendance. » L'État devenant responsable du système de soins impose, comme je vous le disais, le parcours de soins, la gestion des bases de données de santé, on en parlera, la fin de la liberté d'installation, contrairement à ce que dit la ministre, je vous détaillerai ensuite, la fin de la liberté d'installation, on avait ça à l'esprit, et la fin, la fin de la convention aussi. J'en parlerai tout à l'heure. Donc c'est la fin des syndicats tels qu'on les connaissait actuellement. L'État tout-puissant élargit l'accès aux soins aux non-cotisants du monde entier, vous le verrez, en cas de la liberté de soigner, de prescrire, de recevoir, de consulter, de choisir, etc. Tout ça, c'est dans la loi. Alors, c'est pas du tout des projections qu'on fait et du conditionnel, c'est dans la loi. Ça est le suivant. Donc, cette loi de santé, c'est une nationalisation du système de santé. On ouvre un droit à la santé pour tous, y compris les non-cotisants aux caisses d'assurance maladie, étrangers ou d'autres. On sait pas comment on finance, mais on ouvre. On développe une carte sanitaire avec restriction des libertés de choix du patient et du professionnel de santé, donc responsabilité de l'État sur l'organisation du parcours. On crée un nouveau risque sanitaire à l'exposome. Alors ça, je suppose que dans la salle, il y en a pas beaucoup qui savent ce que c'est que l'exposome. C'est un nouveau truc, ils ont sorti. L'exposome, c'est ce qui va leur servir à surveiller l'ensemble des patients tout au long de leur vie et qui justifie cette surveillance. L'exposome, c'est l'exposition du citoyen lambda à un risque mineur tout au long de sa vie et du fait qu'il est exposé à ce risque mineur tout au long de sa vie, ce risque devient majeur. Voilà. Donc c'est l'idée. L'idée, c'est de dire que tous les citoyens sont exposés à des risques mineurs, donc il doit tous être surveillés et donc on doit orienter la pratique de la santé pour qu'on évite que les gens subissent un certain nombre de désagréments. Indemnisation des conséquences financières et sociales de la maladie et de l'accident, je vous le détaillerai, ça c'est énorme, c'est également une bombe économique qu'ils n'ont pas calculé. Encadrement aux fins de la liberté d'installation, donc c'est le contrôle de l'offre territoriale de santé. La loi dit que les ARS sont responsables de la répartition homogène de l'offre. Donc vous comprenez bien que si les ARS sont responsables de la répartition homogène de l'offre, il n'y a plus de liberté d'installation. Fin des négociations conventionnelles, l'État décide lesquelles s'appliquent, je vais vous détailler aussi, mais en quelques mots, auparavant l'État intervenait en aval de la convention. Vous savez que les syndicats signaient les conventions et discutaient avant avec la Caisse d'assurance maladie et l'État. Et l'État appliquait ensuite un petit peu et c'est pour ça qu'il évaluait les possibilités de, en aval de la convention, là aujourd'hui avec la loi, l'État intervient en aval de la convention et va orienter ceux qui doivent être discutés dans la convention. Donc on n'est plus du tout dans le même système. Diapositive suivante. Si tu veux intervenir, Eric, tu le dis. Alors la création de croix à la santé. Donc ça, évidemment, ça va attirer de nouveaux patients, non cotisants. A terme, c'est un bien pour nous, ça va augmenter la positivité. Très bien. A moyen terme, on est dans une enveloppe contrainte, vous le savez, qu'on n'a pas le droit de dépasser, l'objectif national du dépasse d'assurance maladie. Donc forcément, on va dépasser. Et qui dit dépassement de l'ont d'âme, c'est-à-dire diminution, très probablement, des lettres clés. Et là, on a bien le retien payant qui va leur servir d'outil pour, évidemment, diminuer les lettres clés en fin d'année ou faire des quotas d'acte, des quotas de patients, etc. A long terme, c'est ce que j'ai appris, la première bombe économique, puisque les dépenses des non-cotisants étrangers aujourd'hui, c'est 5 milliards. Avec l'aide médicale d'État, avec les CMU étrangers non-cotisants, il va falloir trouver de nouveaux financements ou alors augmenter les cotisations sociales et donc payer le chômage. Pour rappel, ça c'est Didier Leger qui le dit, je me suis servi pour tout de ce que dit Didier Leger, qui est l'autre expert que l'on a sur l'étude de la loi. Pour avoir droit au souhait, auparavant, il fallait cotiser à la CNTS, MSA, RSI, bénéficier d'un statut social particulier, à l'OECMU, financer de façon indépendante, prendre les taxes sur les contrats habituelles. C'est le cas aujourd'hui, ça nous verra plus. L'indemnisation des conséquences financières de la maladie, c'est la deuxième bombe économique et encore une fois, quand on discute avec les politiques, aucun, je dis bien aucun, on en a rencontré beaucoup, aucun n'est capable de nous expliquer comment ils financent ça. On est dans de l'idéologie d'augmentisme pur, ils appliquent de façon électoraliste, mais ils n'ont absolument pas sous-pesé les conséquences de leurs actes. Et on va en être comptable, comme les patients qui en seront comptables. Indemnisation des accidents de maladies non votifs et des infections nosocomiales avec des critères de traité, aujourd'hui, c'est 200 millions d'euros pour l'ONIA. Les commissions de conciliation d'indemnisation rendent déjà avis, donc je vous l'ai mis sur 4400 procédures par an, indemniser toutes les maladies, y compris les enterrements, parce que les conséquences de la maladie, c'est aussi la mort. Donc ça veut dire que l'État va indemniser les conséquences de la maladie, donc les enterrements, etc. Les défilés et les attrées qui vont faillir, ces choses-là, ça va représenter plusieurs milliards d'euros par an, plusieurs dizaines de milliers de procédures, il va falloir trouver de nouveaux financements, encore une fois, monter les cotisations, les impôts, etc. Fin de la convention, donc ça je vous l'ai dit, auparavant, les syndicats ont été laissés à la convention pour une durée de 5 ans. L'UNCAM ne discutera plus, car elle devra appliquer les décisions de l'État. C'est la fin du paritarisme et c'est la fin du rôle du syndicat. Et je vous assure que, hormis des gens comme Éric ou Jean-Paul Hamon, les autres syndicats n'ont absolument pas mesuré les conséquences de la loi sur ces choses-là. Ils continuent actuellement à se battre pour les élections aux URPS, ils n'ont pas compris qu'avec la loi, ils disparaissent. Ils ne l'ont pas vu. Alors, j'ai dit quelques minutes d'arrêt, donc, pour vous expliquer ces choses-là. Donc, l'article 41 renforce cette logique en permettant à l'État de formuler ses attentes, comme je vous le disais, en amont des discussions conventionnelles, des négociations. Auparavant, dont les trois régimes d'assurance maladie gèrent leurs relations avec les médecins de façon indépendante, dans le cadre de la convention nationale, vous le savez, négociées sous la codine directeur de l'assurance maladie. À ce jour, les ministres ne disposent d'aucun moyen formel permettant d'orienter, a priori, à conclusion des conventions. Le gouvernement n'intervient qu'à postériori pour contrôler la légalité des accords, une fois qu'ils sont signés. De plus, ces documents s'inscrivent dans le cadre déterminé en amont par le Parlement, notamment dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale. Là, avec la loi, l'État reprend la main. Le ministre de la Santé exprime les attentes de l'État, dès avant la phase de négociation. Et le même article prévoit également que les ARS jouent un rôle pilote dans la déclinaison régionale des mesures décidées par les conventions. Encore une fois, quelques minutes, pour s'arrêter là-dessus, le pilotage de la stratégie nationale de santé est confié à l'État. Son domaine d'intervention n'est plus restreint, comme je le disais en début d'intervention, à la santé publique, mais à tout ce qui couvre le champ de la santé. La prévention, sécurité sanitaire, établissements hospitaliers, ça c'est comme ça se faisait avant. Mais maintenant, le champ relève de la gestion du risque de santé que le Code de la sécurité sociale auparavant confie aux organismes gestionnaires l'assurance maladie. Le pilotage des soins de ville et la couverture des dépenses des assurés. Tout ça, aujourd'hui, c'est l'État, à la loi de santé. Ce n'est plus l'assurance maladie, ce n'est plus une négociation non-mationnelle, c'est l'État. On devient des officiers de santé aux ordres de l'État. La politique de santé, donc, elle comprendra, j'en ai parlé déjà, l'organisation du parcours de soins, la coordination des acteurs sanitaires sociaux et médico-sociaux, en lien avec les usagers, visant à garantir la continuité, l'accessibilité, la qualité, la sécurité, l'efficience de la prise en charge de la population. Les séparations habituelles entre les différents secteurs ont donc vocation à s'estomper. Tout ça, ça disparaît, tout ce qui était avant, encore une fois, même mise de l'État total. Et définitive, définitive, si on ne fait pas son question de loi, définitive sur nos vies, nos professions, notre façon d'exprimer la médecine. Contractualisation avec les ARS et conventionnement obligatoire, ça, il faut bien se le rentrer dans la tête. C'est tout le problème que ça pose par rapport au déconventionnement. C'est-à-dire qu'on a tous tendance à se dire, il faut chier, il y a la marre, ça continue, après tout, on se déconventionne, on sort du système et on les emmerde. Oui, sauf qu'avec la loi santé, c'est plus possible. C'est plus possible parce que vous devez contractualiser individuellement avec l'ARS. Et que si vous n'êtes pas conventionné, l'ARS ne contractualise pas avec vous. Alors vous allez leur dire, mais attendez, devant la loi européenne, ça ne tient pas. Ils vont vous dire, portez peintre, monsieur. Mais en attendant, qui vous assure ? Qui vous assure sur vos RCP si vous n'êtes pas conventionné et si vous n'êtes pas contractualisé ? Vous ne pouvez pas exercer. Et donc, on ne peut pas se déconventionner sous le régime de la loi santé. Donc si on doit se déconventionner, il faut le faire maintenant, avant la loi santé. Nationalisation de toutes les entreprises libérales médicales de notre pays, généralisation d'un droit à la santé pour toute personne sur le territoire national, cotisant ou non, sans respecter les ordonnances de 45, où chacun cotise en fonction de ses possibilités et reçoit en fonction de ses besoins, puisque les non-cotisants ont les mêmes droits que les cotisants. C'est la fin des ordonnances de 45. L'État en devenant responsable du système de soins impose le parcours de soins, j'insiste, la gestion des bases de données de santé, la fin de la liberté d'installation conventionnelle. L'État trop puissant élargit l'accès aux soins aux non-cotisants du monde entier, normalise le parcours de soins, encarbe la liberté de soigner, de prescrire, de recevoir, de consulter. Phrase de Lidier Leger, la loi santé, c'est le retour de l'absurdité d'un système étatique totalitaire, utopique et le gâture vers la financialisation du système. Seul moyen de faire face aux dépenses ainsi créées, parce qu'évidemment, comme ils n'ont pas prévu comment ils allaient financer ça, je vous le donne en mille, très rapidement, ils vont filer le bébé et l'eau du bain pour filer. Et c'est pour ça que depuis le début, on dit que cette loi est une étatisation dans son organisation et une privatisation dans son économie, dans sa financiarisation. Ils vont tout filer au bébé, le bébé, ils vont tout donner, au privé, au mutuel, aux instituts de voyance, aux assurances, et ça sera les réseaux de soins, dont on parlera tout à l'heure, Patrick Solera. Voilà pourquoi, si vous voulez, l'article 1 est éminemment important, incontournable pour cette loi, parce que, encore une fois, il nous met à tous une épée d'amouclé sur la tête, qui est un véritable chronomètre, qui fait que si on ne bouge pas, avant que cette loi soit en place, et avant que les décrets soient votés, parce que, vous le verrez au long de la soirée, cette loi, chaque ligne, pratiquement, est dévolue à un décret. Donc, aujourd'hui, on a une architecture de la loi, mais on ne sait absolument pas ce que sera cette loi, au final, parce que tout, 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 peut être modifié par décret. Donc, ils peuvent faire passer le bébé en disant, « Ah, oui, là, pour les bas de l'île, rassurez-vous, on a mis un verrou, on a dit que les patients pouvaient refuser, etc. » Mais chaque fois que vous l'avez, vous avez modifié par décret. Donc, ils peuvent tout changer, puis revenir à l'ancienne. De toute façon, revenir aujourd'hui, ils n'en ont pas besoin, parce que si on regarde la loi, vous savez que Marisol Touraine, alors qu'elle a parlé de procédure d'urgence, bon, ça, c'est assez amusant, parce que la loi, elle sera votée à l'octobre, ou en novembre, donc, c'est une urgence lente. Mais, au dernier moment, alors même que la loi a été examinée à l'Assemblée nationale, l'État a mis en place 70 amendements de l'État, qui n'ont donc pas pu être étudiés. La loi, c'est 1200 pages de commentaires et 300 pages de textes. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?